Bon, on va commencer tranquillement. Je ne connais pas bien d'entre vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente Jean Pellissier, ça fait plus de 33 ans que je faisais du cabinet en routine chinoise traditionnelle. J'ai eu la chance d'être formé par des premiers maîtres chinois qui formés aux occidentaux, forcément le professeur Léon CoQM, et donc eu comme cela 11 années d'enseignement avec lui. Et après, donc, après ces 33 années de routine chinoise, il y a deux ans, j'ai arrêté avec mon épouse, parce qu'on s'occupe, on met en place une association qui s'appelle AED à Ouagadouglou au Burkina Faso, et c'est un truc passionnant, petit à petit, on ne peut pas les étudier en médecine chinoise, on se courant, tôt à tôt faire du bien et de dollars, et il y a bien d'autres choses à faire là-bas. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai l'habitude de faire des conférences comme ça, open, sans aucun papier, sans rien du tout, mais la conférence d'aujourd'hui est très 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 importante. Très importante, et je pense que tous les mots sont importants dans cette conférence. Et donc, pour la première fois, je vais lire ma conférence. Un peu comme une planche initiatique dans certaines sociétés initiatiques, où on travaille, où on lit son travail. Et à partir de là, effectivement, ce soir, j'ai oublié de le dire, mais à 5 heures je fais un atelier sur la mise en pratique de ce qui va être dit maintenant. Et vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Donc, ce cours sur la digitopunture pourrait s'intituler « L'homme entre ciel et terre, ou de la multiplicité à l'unicité ». La digitopunture est une technique qui remonte donc à la nuit des temps, ce que nous l'appelions, à plus précisément, dans l'anglais-faxon, qui à ce couche les japonais d'un turc, elle procède de la même origine. Nous en retrouvons des traces, aussi bien dans la représentation sous forme d'écriture cunéiforme chez les égyptiens, dans les textes anciens de la médecine arabe, auxquels je suis très attaché et passionné. Mes origines, je suis en Algérie en 1952, et je voulais, avant de faire médecine chinoise, je voulais vraiment toucher à la médecine arabe, mais c'était beaucoup plus compliqué, si il fallait aller à Séville, et tous les textes arabes sont un peu trop compliqués dans cette vie actuelle. Bien qu'étant devenue une formation spécifique au fil du temps, tout médecin traditionnel devait en connaître les modalités. Et comme nous allons le voir, acupuncture et digitopunture procèdent d'une même théorie de base, à savoir apprendre à manipuler l'énergie. C'est évident. Les enseignements que je vais vous donner aujourd'hui viennent des cours magistraux, des enseignements oraux, que j'ai eus de mon maître, le professeur Léon-Coplin, en tant qu'un des plus grands exégètes du Néi-Thing, il a su nous faire revenir à la racine de l'enseignement traditionnel que nous pourrons qualifier de primordial. C'est le retour au Léon-Coplin originel, à l'unicité qui va à l'encontre de la multiplicité auquel nous assistons dans notre monde actuel. C'est une gageur que de vous rappeler que le Néi-Thing, en réalité, porte le nom de Wangli Néi-Thing, ou classique interne de l'empereur jeune, et qui comporte deux parties, le Suen et le Ling-Chu. Sa rédaction « Somme de toutes les connaissances métaphysiques » et on va revenir sur ce terme, remonte au XXVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Pour mieux concevoir tout ce qui va être dit par la suite, il est important d'avoir quelques points de repère qui vont nous permettre de comprendre les fondements même de la médecine traditionnelle chinoise. On pourrait partir ainsi de cette phrase du Tao Te Ching, écrite en 600 avant Jésus-Christ, par la Hutzut, fondateur du Taoïsme. Le Tao engendre 1. 1 engendre 2. 2 engendre 3. 3 engendre les 10 000 lettres. D'aucuns disent que le Tao, symbole du zéro, n'est qu'une invention récente des mathématiciens, ce zéro. En réalité, la notion de zéro a toujours été présente, de manière informelle. Dans une phrase, il était tout simplement représenté par un vide. Ce n'est ni un symbole, ni un concept. Il procède de la métaphysique pure et ne peut être appréhendé que par l'intuition, qui embrasse tous les mots qui serviraient à le définir. Dans la cosmologie moderne, il est situé avant le mur de Planck et qui est à la frontière entre le monde physique et le monde mathématique pure. Il est situé avant le départ du Wimbang. Le zéro est un peu rappelé, ou aussi, le non-être. Pour faire trop court, trop court peut-être, c'est lui qui est à l'origine du 1. Le 1, représenté par le symbole du Taïfi, connu de tous, mais trop souvent mal interprété. On est encore dans la métaphysique pure. C'est le principe à partir duquel tout peut apparaître. Mais c'est aussi l'affirmation du zéro, du Wu-Chi. Dans la théorie du Bing Bang, le 1 représente une extraordinaire concentration d'énergie, infiniment petite, qui va être à l'origine des 10 000 choses du tout. Je vous rappelle qu'on emploie l'afforisme 10 000. Quand on emploie cet aphorisme, cela signifie que l'on ne peut plus démontrer un peu comme les 10 000 grains de sable sur une plage. Si on devait faire un parallèle avec l'être humain, c'est l'ovule pénétré du spermatozoïde. Le programme n'est pas encore en marche, tout est en devenir. Ensuite vient le 2. Le 2, c'est l'explosion primordiale, la première division cellulaire, l'apparition de la dualité lignende. Mettons de côté pour le moment le 3, la trilogie ciel-homme-terre, le San Bao, à savoir les trois trésors. Et plus on s'éloigne de l'unicité, plus l'affirmation prend forme. On passe très rapidement aux 8 trégrammes, aux 64 hexagraphes, 8 king, et ensuite aux chiffres symboliques 10 000. Le Big Bang procède de la même symbolique. Après l'explosion primordiale, il y a expansion de l'univers avec l'apparition des 10 000 galaxies qui s'éloigne de plus en plus rapidement du 1. Et comme nous vivons en symbiose avec notre environnement, nous sommes à l'image de ce Big Bang. Nos sociétés modernes s'éloignent de plus en plus vite du 1, de l'origine. Quelles sont les raisons qui me poussent à commencer ce coin-ci ? C'est qu'en réalité, il en est de même pour l'évolution de notre médecine que nous pourrions taxer d'explosion du Yang. Nous avons perdu la vision globale de l'organisme, l'unité qu'elle forme, en symbiose avec son environnement. Plus nous avançons, plus nous perdons nous perdons dans les 10 000 détails et plus la médecine éclate dans les 10 000 disciplines. Et pour le sujet qui nous intéresse ici, il en est de même. En effet, quand nous abordons l'étude de cette discipline qui est la digitoponcture, partie intégrante des méthodes thérapeutiques de la médecine traditionnelle chinoise, on finit par perdre le pied face à une quantité incroyable et des techniques qui, mises bout à bout, finissent par se contredire entre elles. Il faut savoir que le taoïsme, courant de pensée issue de la tradition, qui est à l'origine de la médecine traditionnelle chinoise, je parle de la tradition avec un grand T, est à la base pure métaphysique et non pas, comme on l'entend dire trop souvent, une philosophie. La métaphysique est unique, commune à toutes les traditions. Elle ne se discute pas, mais se digère au gré de l'évolution de notre âme. C'est comme cela et pas autrement. Par nature, elle peut difficilement être exprimée par des mots, peut-être par des idéogrammes, mais encore. Ces mots sont obligatoirement réducteurs. Ils sont en quelque sorte que parcelles pour ne pas dire miettes de la métaphysique pure. La métaphysique procède de ce qu'on pourrait appeler l'intuition, la vision profonde. Et nous allons voir que l'intuition et l'expérience intérieure jouent le premier rôle dans la démarche du praticien qui pratique la tiltopointure et l'acupuncture. Mais avec l'explosion du Yang, la multiplicité des égaux, la perte progressive de l'enseignement oral qui par essence procède du domaine de l'anonymat, sont apparus par les philosophies. Philosophie, une définition évidemment réductrice de ce mot, c'est, au départ, de la métaphysique, dans laquelle on a rajouté un zeste quand ce n'est pas une giclée de sentimentalisme. qu'on ne s'y trompe pas. Quand on parle de personnages mythiques comme Shenlong, le divin laboureur, Wang Di, l'empereur jeune, nous sommes dans la métaphysique sans égaux. Nous sommes dans l'unicité. Shenlong n'a aucune importance en tant que personne. Il s'agit d'ailleurs très souvent d'un courant de pensée d'un ensemble d'individus il y en a eu des parcelles de révélations qui ont parlé du même sujet à la même époque. Il faut prendre conscience du fait suivant. Dès qu'une idée, une théorie, un postulat procède d'un individu en chair et en os et qui plus est lui donne son nom, c'est de la philosophie. On pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a une seule métaphysique et autant de philosophes que de personnes qui se posent des questions sur la vie. Et qu'arrive-t-il quand on s'éloigne de l'unicité ? On assiste alors à une multiplicité de théories et comme je le disais plus haut, des techniques qui finissent par devenir totalement contradictoires. Si nous prenons par exemple la théorie de l'acupuncture donnée par le Ni-Ching, elle est très simple, peut-être même trop simple. Il est dit clairement que lorsque l'on va faire une tonification par exemple, l'insertion de l'aiguille doit être lente, elle se fait au moment où le patient expire et le retrait à l'inspire se fait rapidement. Il est dit aussi que cette poncture, quel que soit le point choisi, doit se faire perpendiculairement sur le plan de la peau. Pour la sédation, c'est l'inverse, l'insertion est rapide et le retrait lent, toujours en insertion perpendiculaire et toujours rythmé par la respiration du patient. Quelques centaines d'années plus tard est paru le Nang-Ching, classique des difficultés, qui est un commentaire du Ni-Ching. Ce livre a tenté d'apporter sa pierre à l'édifice. Certains passages sont cohérents mais d'autres commencent à entrer en contradiction avec le texte fondateur. Du XIIe au XVIe siècle, on ne compte plus la quantité de nouvelles théories, sans parler, évidemment, des temps modernes où nous sommes passés dans l'hypermultiplicité. On se trouve en face d'une pluralité de théories de plus en plus complexes et même les plus éludies finissent par y perdre leur latin. Si nous prenons le cas de la digitoponcture, il faudra par exemple masser dans le sens du courant pour faire une tonification ou à l'inverse pour une sédation et dans d'autres textes c'est même totalement l'inverse qui est expliqué. Mais ce n'est pas tout pour obtenir une tonification et qu'on vient de faire une rotation dans un certain sens avec son pouce ou ses doigts et l'inverse pour une sédation et cela change encore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ou même que selon le sexe il faudra commencer plutôt à gauche qu'à droite ou l'inverse. Certaines théories vont même faire entrer les cycles horaires dans la pratique ce qui obligerait le praticien à agir à 3h du matin sur les coins du foie. Et s'il y avait à vous parler de la théorie de l'acupuncture une journée ne suffirait pas à démontrer toutes les techniques contradictoires. Quand nous allons aborder là ici ce matin ensemble la véritable théorie de la digitisation nous verrons que la technique si on peut parler de technique sera beaucoup plus simple. C'est la théorie du rasoir bocal qui considère qu'une explication simple d'un fait a plus de chances d'être vrai qu'une explication compliquée. oui mais voilà cette simplicité n'est qu'apparente car elle va sous-entendre un changement total de point de vue et de comportement du praticien. En effet le praticien devra totalement s'investir mais aussi se donner des moyens de cet investissement pour ne pas lui-même être déséquilibré sur son propre câble de vie. Dans la trilogie Cialon-Test il devra petit à petit devenir un médiateur et en même temps un transmetteur un régulateur d'énergie pour traiter son patient. Il existe une autre difficulté non des moindres quant à la compréhension de l'acupuncture et par extension de la digitoculture. Même si on s'en réfère exclusivement au netting ce manuscrit à force d'être recopié par des copistes qui n'avaient pas forcément la connaissance ces mêmes copistes finissaient par y introduire des erreurs. Certaines de ces erreurs pour un érudit étaient flagrantes mais par respect les ravis des ancêtres. Confucianisme aidant ces erreurs n'étaient corrigées que dans l'oralité. Léon Copen faisait partie de ces maîtres capables de poigner du doigt à chaque début de cours qu'on avait avec lui de telles erreurs de copistes. Or les occidentaux non avertis ont fini par faire de ces erreurs des théories à part entière et même parfois à donner leur nom à ces théories erronées. On s'éloigne évidemment un grand pas de la vérité primordiale. Et pour courser l'affaire la plupart des idéogrammes Cyril s'est bien placé pour me le dire composant le Ni-Ching sont à trois niveaux de lecture qui vont d'un plan horizontal pour le profane à la verticalité métaphysique pure pour le lettrer en passant par un niveau moyen. Bref tout cela est un peu compliqué et heureux ceux qui ont eu la chance d'avoir accès à la véritable tradition orale quant à l'enseignement de la médecine chinoise donnée par les possesseurs même de cette médecine à savoir les anciens chinois. Pour en revenir à notre propos sur la digitopunture que dit la tradition quant à la juste technique de la pratique dans le Ni-Ching il existe un passage qui traite des neuf aiguilles chaque type d'aiguilles a une forme particulière et chacune d'entre elles en fonction de leur forme permettent d'obtenir un certain effet en ce qui concerne la digitopunture c'est l'aiguille numéro 3 l'aiguille appelée T qui servait à faire ce type d'intervention c'est une aiguille ronde qui servait à exercer une pression sur les points des méridiens ou à frotter le trajet de celui-ci ce n'est que plus tard que s'est imposé le massage par l'intermédiaire des doigts et du pouce je vous rappelle que le chiffre 3 c'est l'action de l'homme entre ciel et terre qu'en est-il des notions de tonification et de sédation en acupuncture et surtout en digitopunture c'est le choix des points qui nous permettra de savoir dans quelle direction nous voulons aller quant au traitement que nous devons appliquer les déhongs n'arrêtaient pas d'insister là-dessus et c'est ce qui a fait vraiment tout mon parcours en tant qu'acupuncteur pendant une trentaine d'années en effet il existe trois catégories de points les points dont on appellera disto et qui sont situés aux quatre extrémités aux mains et au début des avant-bras au pied et au début des jambes et dans une moindre mesure au niveau de la tête nous ferons ça plus tard ensuite nous aurons des points médiants situés entre les coudes et les épaules et entre les genoux et les hanches et enfin des points proches situés sur le tronc sur la face antérieure et postérieure vous avez fait un juste diagnostic en utilisant les quatre méthodes que sont l'interrogatoire l'examen visuel comportant l'étude de la langue de ses enduits la prise d'époux la palpation à partir de là vous allez donner une direction à votre traitement par exemple s'il y a une faiblesse un manque il va falloir tonifier si au contraire il y a un excès il convient de calmer de faire une sédation si on se trouve en présence de blocage de stagnation il conviendra de donner une direction différente à votre traitement de faire circuler de débloquer à partir de ces constatations vous allez élaborer une formule si celle-ci comporte plus de points d'extrémité que de points de proche c'est que vous voulez en quelque sorte vidanger l'excès d'énergie faire une sédation pour calmer le jeu de la symptomatologie en excès si au contraire vous prenez plus de points de proche c'est que vous voulez donc évidemment tonifier ce sont des points qui nous seront d'ailleurs très souvent que nous seront d'ailleurs très souvent amenés à chauffer grâce à la technique de moxibusture et très souvent pour harmoniser une formule on pourrait utiliser des points médians comme donc vous savez le 36 estomal le 11 gros intestins qui sont un peu la régulisse de la pharmacopée chinoise ou le miel de la pharmacopée chinoise donc il n'est pas question ici de passer dans un sens ou dans un autre mais bien d'un choix des points il est atodé d'ailleurs que si on se trouve en présence de trois pratiques qui sont confirmés face à un même patient ils seront amenés tous les trois évidemment au même diagnostic mais pourront proposer trois formules différentes selon leur propre logique et leur propre intuition ils obtiendront tous le même résultat certes plus ou moins rapidement à savoir la guérison du patient en dehors du choix des points qu'est-ce qui fondamentalement va être pris en compte dans l'acte du soignant c'est avant tout l'intention une définition une définition classique de l'intention est tous les mots c'est important un plan donc un plan une planification délibérée pour accomplir une action qu'elle débouchera sur le résultat désiré ce qui est gênant dans cette définition c'est la notion de planification en effet chaque partie d'un plan génère autant de peur et de contre-énergie qui peuvent entraver la réussite du traitement je préfère de loin cette définition qui découle entre autres des dernières recherches sur la physique critique l'intention est une projection de la conscience de manière délibérée et efficace en vue d'atteindre un objectif ou un résultat donné or l'intention est un concept central lorsqu'il s'agit de traiter un patient et qui découle directement des enseignements taolistes à ce stade pour mieux comprendre ce qui va suivre nous sommes obligés de développer des notions qui font intégralement partie de la véritable médecine traditionnelle chinoise et ce que nous allons voir est évidemment totalement rejeté si ce n'est combattu par nos sociétés matérialistes je veux parler ici de cette existence sous-jacente à tout fonctionnement de notre organisme humain à savoir la notion de dame la notion de qu'une est la notion de peau pour faire très court et tout raccourcir la matière ne peut être que porter le flanc à la critique nous allons tenter de prendre du recul et essayer de mieux appréhender ces notions entre parenthèses le dernier livre que j'ai écrit enfin pas le dernier parce qu'il y en a un qui va sortir chez Albin Michel dans un mois sur la prévention des cancers mais dans le dernier livre que j'avais écrit sur vieillir en bonne santé et prévenir la maladie d'Alzheimer chez Albin Michel ils m'ont pris ce livre pour deux chapitres que j'avais mis dedans les notions d'âme spirituelle et corporelle de Houne et de Pau et le chapitre sur apprivoiser le temps apprivoiser la mort et c'est ces deux chapitres là qui ont fait que j'ai pu avoir la chance donc de faire partie de leur équipe pour donc pour faire très court et pour raccourcir la matière ne peut être qu'on peut porter au flanc caractéristique et bien on va essayer de dégroussir le terrain dans le ciel antérieur qui fait partie du domaine de l'inné nous recevons effectivement un patrimoine génétique légué par nos ancêtres tout ça c'est très très important de comprendre on a l'habitude en métier traditionnel chinoise de remonter à trois générations antérieures mais nous recevons aussi une énergie beaucoup plus subtile appelée ligne du ciel et là nous sommes amenés à parler d'une âme qui viendrait habiter une nouvelle résidence qui est notre corps d'être humain je vous invite à lire ça fait la deuxième fois que je lis en une semaine le dernier livre de François Scheng sur deux lames qui est une pure merveille c'est pas lui qui a écrit ce bouquin comme je lui ai écrit une lettre c'est pas lui qui a écrit ce bouquin c'est son âme qui a écrit ce bouquin et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de l'âme de François Scheng or un peu plus haut nous avions dit que c'était lors de la première division cellulaire de l'ovule fécondé que commençait la dualité chez l'être humain que qu'apparaissaient les notions de yin yang un exemple de dualité inhérente à la vie est la notion de temps de temps tel que nous l'appréhendons en temps qu'être vivant et conscient celui-ci n'existe que parce qu'il y a un avant et que parce qu'il y a un après mais avant la naissance puisque nous retournons au un et après la mort puisque nous retournons à ce même un il n'y a pas de temps il en va de même pour l'âme dès que celle-ci vient prendre entre guillemets sa place dans notre enveloppe charnelle elle devient duelle une partie qu'on va qualifier de yin qui est reliée à la terre sera responsable de tous les automatismes du corps les constructions d'extructions catabolisme anabolisme les autofonctionnements des sacs logiciels organes la régulation des circulations de sang et d'énergie bref tout ce qui se passe à l'insu de notre plein gré cette âme que nous pourrons qualifier de corporelle loge dans le poumon et on l'appelle le pot après si vous avez un peu de temps chez vous vous méditez pourquoi l'âme corporelle le pot mettre en relation avec le poumon et mettre en relation avec le métal qui va dans la terre etc vous comprendrez et vous aurez des intuitions qui ont un métaphysique extraordinaire et les mots ne peuvent pas le décrire à ce moment là l'autre face de cette âme le côté yang de la dualité et le kun nous l'appelons aussi l'âme spirituelle celle qui sait tout celle que nous devons nourrir par nos différentes actions de notre vie terrestre mais c'est aussi celle qui nous fournit des pistes de vie et des intuitions elle est logée dans le foie et puis nous avons le chêne l'esprit le mental les facultés cognitives le maître de toutes les émotions certes il y a une partie de ce chêne qui sera héréditaire prenons l'exemple d'un individu qui est issu de trois générations d'alcooliques il aura toutes les chances d'avoir un foie entre guillemets tendu à la naissance et à ce titre avoir une prédisposition à la colère la violence voire une future hypertension artérielle or comme le chêne dans le cœur gouverne toutes les émotions il en sera lui aussi affecté mais dans la tradition on explique qu'avant tout c'est le houn contenu dans le foie qui va être en grande partie à l'origine de la création du chêne et c'est ce même houn qui doit le nourrir l'alimenter en connaissance intuitive tout au long de notre vie et c'est un point ici que je veux aborder avec vous en effet dans nos sociétés que nous pourrions qualifier d'évolution exponentielle à tous les niveaux notre chêne est avant tout nourrie par nos cinq sens l'excès d'informations auquel il est soumis finit par le mettre en surchauffe d'autant plus que la plupart du temps ce feu du cœur n'est pas calmé par l'eau des reins et c'est le born-out le titre du corps qui est souvent au bout du chemin perdant pied avec la nature nous étant de plus en plus vite éloignés de l'unicité nous nous sommes construits une véritable carapace qui nous empêche d'accéder à notre subconscient le plus profond qui nous empêche d'être à l'écoute de notre âme ce que nous appelons retour à l'unicité dans la tradition c'est justement se départir de cette carapace de l'égout enlever couche après couche les résidus de l'excès de nos pensées de nos émotions de nos affects se mettre à nu en quelque sorte pour que notre âme spirituelle notre goût puisse enfin librement s'expliquer vous le savez très bien au niveau de la calligraphie au niveau de toutes nos pratiques c'est essayer d'enlever justement cette carapace cette carapace de l'ego cette carapace du chèvre qui finit par nous opprécher et empêcher nos dons notre bête qui disait que chacun d'entre nous avait comme ça des milliers de dons en lui et il fallait être à l'écoute de son corps et nous permettre de créer cet entonement entre le conscient et le subconscient pour que ces dons puissent remonter à la surface une autre vision très intéressante de la médecine traditionnelle chinoise est que le houn et le po doivent être en permanence en équilibre si le houn prend le dessus si le foie est excessivement tendu il risque de donner trop d'informations au coeur aux chaînes et c'est là aussi une grande cause de maladie mentale émotionnelle c'est un feu du coeur qui apparaît avec une kyrielle de symptômes que vous connaissez tous telle l'insomnie l'agitation mentale et comme je l'avais expliqué dans le précédent livre une grande cause d'apparition de la maladie d'Alzheimer dans certaines conditions en effet le houn et le chêne peuvent se détacher de l'enveloppe charnelle dans la maladie d'Alzheimer je vous rappelle que les chinois appellent cette pathologie une demi-morde ils n'ont anciennement une démence sénile déprivatif mence esprit perte de l'esprit au contraire si c'est le pot qui prend le dessus si c'est le côté lignes de la force on pourrait dire c'était pour mon fils ce que j'ai dit ce sont les maladies auto-immunes quasi toutes les maladies internes peuvent être qualifiées d'auto-immunes l'organisme entre dans sa phase d'autodestruction un peu comme si le pot l'âme corporel ne voulait qu'une seule chose que la matière corporelle retourne au plus vite à la terre or qu'est-ce qui dans notre organisme énergétique régule le po le po et le chêne c'est l'énergie de la cette vision va nous permettre de tirer la conclusion suivante comme nous allons le voir la digitopincture est un pur acte intuitif le pouvoir de l'émission de la pensée l'émission de l'énergie de guérison l'intention dans l'acte sont non pas sous l'action de notre chaîne de notre égo de notre mental de nos facultés cognitives mais de notre un de notre énergie spirituelle et pour être à l'écoute de notre un il faut savoir comme il est dit dans certaines sociétés initiatiques déposer ses métaux laisser à l'extérieur à l'extérieur l'armure de notre égo et cela se travaille notre maître insistait très souvent sur ce qui devrait être qu'une évidence tout praticien ou toute personne qui veut aider l'autre doit mettre en place une politique dite d'égoïsme salvateur et s'occuper de sa propre maison pour que l'âme y ait envie d'y rester et puisse s'y exprimer nous devons pratiquer donc encore et encore pour non seulement rester en bonne santé et par là même être crédible vis-à-vis de nos patients un corbon enseigner la diététique si soi-même sommes largement surpoids un corbon donner des conseils à l'autre pour arrêter de fumer si le paquet de cigarettes dépasse notre poche l'autre finalité l'autre finalité de ces pratiques de ces pratiques internes de cette politique d'égoïsme salvateur c'est d'être à même de développer une très puissante énergie interne notre organisme notre organisme a des capacités insoupçonnées un potentiel d'accumulation et d'émission d'énergie dont on ne connaît que le sommet de l'iceberg dans une société matérialiste mais une fois de plus encore faut-il pratiquer tous les enseignements que j'ai reçus de mon maître et que je développe que je développe dans mes livres et enseignements homos procèdent de cette action de base le corps n'a pas été construit pour tomber malade mais il possède en lui d'incroyables ressources d'adaptation et d'autoguérison encore faut-il lui en redonner la possibilité ce sont alors toutes les pratiques que nous appelons en médecine chinoise yang shang fa ou de préservation de la vie il est fondamental de pratiquer au quotidien des techniques de respiration de relaxation d'apprendre à gérer son sommeil de sa manière de manger de bouger de faire et de donner de l'amour d'apprendre à gérer ses émotions ce sont tout autant d'actes de vie qui doivent devenir compétences inconscientes à force de pratiques quotidiennes un praticien de médecine chinoise ou toute autre personne ayant l'ardent désir de s'occuper de l'autre et qui ne pratique pas les exercices au quotidien comme le qi kong la méditation ou d'autres techniques finira par ressembler à ce qu'on appelait au moment d'un révolution culturelle un médecin au pied nu c'est à dire un médecin formé la plupart du temps à quelques techniques de base en quelques mois quelques recettes bien loin évidemment de la médecine énergétique ce fut d'ailleurs le début du véritable déclin de la médecine traditionnelle chinoise à ce propos on peut considérer qu'il y a trois types trois profils de praticien si on s'en tient à la digitopointure le praticien de niveau 1 est un praticien qui n'a pas ouvert son coeur c'est à dire qu'il n'a pas appris à émettre son énergie de guérison il ne se contente que de recettes il connaît les listes de points correspondant à certains symptômes et ne sait évidemment pas manipuler l'aiguille ni son pouce il va avoir une action que nous pourrons qualifier de matériel de grossière de superficielle sur le point il aura obligatoirement un résultat mais le curseur sur une échelle de 1 à 10 restera un 1 et la pathologie ne mettra pas longtemps à réapparaître il n'aura fait qu'occulter un symptôme signé à l'alarme le praticien de niveau 2 ce praticien lui connaît les véritables techniques traditionnelles il sait manier l'énergie il sait écouter son âme ses intuitions il sait puiser dans son énergie dans sa batterie au travers de ses mains de ses pouces il va agir directement sur l'énergie du patient il est un corollaire à ceci ce praticien est alors tenu dans une même journée de se recharger autant qu'il a donné sous peine de s'épuiser rapidement et de vieillir précocement ce profil de praticien va faire monter le curseur à 5 sur l'échelle de 1 à 10 qui correspond à l'efficacité du traitement le praticien de niveau 3 lui se situe alors sur une toute autre vibration c'est un pratiquant de longue date il a appris à ouvrir son coeur au travers de ses pratiques il devient en quelque sorte un intermédiaire un intermédiaire un intercesseur entre le ciel et la terre c'est un médium dans le vrai sens étymologique à savoir un moyen terme entre les deux polarités yin-yang entre le ciel et la terre il capte l'énergie yang du ciel l'énergie yin de la terre et grâce au potentiel de régulation du zi zadashi de l'énergie des reins il se produit une alchimie au niveau du coeur une transmutation très subtile qui lui permet alors d'émettre de la pure énergie de guérison à travers ses mains certains possèdent ce don disons à fleur de peau très tôt dans leur vie ils arrivent à guérir uniquement par imposition des mains d'autres le possèdent enfoui sous des couches des carapaces d'égo un peu comme une pépite cachée dans sa gangle à force de pratiques de pratiques de tchipons par exemple ou de lâcher prise grâce à la méditation ce don peut remonter à la surface c'est à ce moment là que l'aphorisme un point suffit pour guérir un patient prendre toute sa valeur évidemment ce profil de praticien fera monter à 10 le curseur de guérison il faudra pour l'immense majorité d'entre nous et j'en fais partie des vies entières pour arriver à ce niveau mais faire monter le curseur à 7-8 est à la portée de tout le monde à condition évidemment de s'en donner les moyens une autre notion tout à fait centrale quant à la pratique de la cupuncture et de la digitopuncture est le fait de saisir l'énergie que signifie fondamentalement ce concept de saisir l'énergie il faut savoir que cette notion a totalement été déformée voire dénaturée dans notre monde contemporain lorsque nous agissons sur un point nous recherchons avant tout à atteindre le chi l'énergie qui circule le long du méridien il ne faut pas oublier que cette énergie est issue d'un mélange très subtil entre la quintessence de l'énergie de l'air et la quintessence de la digestion de votre bol alimentaire et que cette énergie va bien au-delà de toute matérialité notre maître insistait sur la chose suivante cette énergie ne pourra jamais être quantifiée mesurée et aucun appareil ne sera à même de la visualiser quand vous détectez un point sur un détecteur vous n'aurez accès qu'à l'aspect qu'on pourrait qualifier de grossier du chi de l'énergie vous ne verrez que vous ne verrez que mesurer une différence de potentiel électrique ce qui d'ailleurs est à l'origine de nombreuses erreurs d'interprétation et de localisation nous sommes là dans la caricature de la dérive du monde moderne l'énergie dont nous parlons en médecine chinoise en médecine traditionnelle chinoise est d'un tout autre niveau un niveau que nous pourrions qualifier de métaphysique elle ne peut être que ressentie et ce ressenti se fera non pas par notre chaîne nos facultés cognitives comme on ressent un point chaud ou un point froid ce ressenti procède de ce que l'on appelle l'intuition l'intuition du point et c'est ce qui nous différencie totalement de l'acupuncture et de la digitopunture moderne ce n'est pas le patient qui doit éprouver une sensation aussi peu c'est le praticien qui parle à l'intermédiaire d'un transmetteur en l'occurrence ici la pulpe du pouce qui doit ressentir le chi le chi qui est là présent notre maître comparait cela à la pêche un pêcheur averti une fois sa ligne jetée dans le courant d'une rivière et qui tient d'une main experte sa canne à pêche sera à même de distinguer de ressentir ce qui se passe au bout de sa ligne en effet les secousses qu'il va ressentir peuvent être dues à un poisson en train de manger la face ou toucher à l'hameçon il aura un ressenti différent si sa ligne est poussée par le sens du courant ou encore plus important si l'hameçon s'accroche au fond de la rivière à un moment en tant que pêcheur chevronné les yeux fermés il pourra même voir ressentir avoir l'intuition la vision profonde du poisson en train de mordre à l'hameçon il en est de même lorsque l'on enfonce une aiguille dans le flux énergétique d'un mélodie lorsque nous appuyons avec la pulpe de notre pouce sur un point d'accupunture c'est je le répète une sensation qui doit être éprouvée par le praticien et non pas par le patient et c'est ce même praticien qui doit être capable de contrôler ce flux d'énergie pendant toute la durée de la stimulation or les traitements modernes ne comportent plus du tout cette notion de très subtile que les textes anciens appelaient l'obtention du chi ils ne retiennent plus que la sensation de fourmillement qui doit à ce moment là être ressentie par le patient le professeur Léon nous disait le fourmillement est une sensation propre au patient alors que l'obtention du chi est propre au médecin ce sont là deux conceptions diamétralement opposées puisque nous sommes passés au fil de l'expansion du triangle de l'énergie type pur au matérialisme pur et dur le fourmillement que ressent le patient n'est rien d'autre qu'une stimulation plus ou moins importante d'un point qui va déclencher un arc réflexe bien connu des neurophysiologistes lorsque par exemple nous appuyons fortement sur un point la stimulation en l'occurrence ici la douleur ressentie par le patient va atteindre un certain degré puis un plateau et progressivement se produira une phase décroissante ce phénomène feedback va progressivement produire un effet anesthésique c'est une des raisons pour lesquelles la culponture et la digitoponture moderne s'étant éloignée donc de l'unicité se tourne principalement vers des traitements analgédiques ou anesthésiques ou juste traiter la signe d'une pathologie l'hyper-excitation que ce soit au travers des aiguilles reliées à des électrodes des manipulations excessives et erronées des aiguilles des appuis et des pressions rotatoires très puissantes sur les points grâce à un pulpe du pouce tout cela va générer une inhibition de la réponse du système nerveux nous pouvons comparer cela à l'effet de l'alcool au début on passe par une phase d'hyper-excitation mais au bout d'un certain temps elle est suivie par une phase de dépression et c'est le ronflement de l'alcoolique on a ainsi petit à petit au cours des siècles avec une accélération moderne détourné l'objectif principal de ces traitements externes qui étaient au départ des traitements purement énergétiques ces différents traitements s'attaquaient à la racine même de la pathologie en agissant directement sur les déséquilibres d'énergie qui précèdent les déséquilibres de la matière vous le savez tous à l'heure actuelle la plupart des traitements se consacrent à la surface de la maladie ce que les chinois appellent le piaou rappelons aussi un des principes de base de la médecine traditionnelle chinoise la santé est un équilibre plus ou moins instable entre deux forces énergétiques opposées et en même temps complémentaires que sont le yin et le yon dès qu'un déséquilibre apparaît c'est un signal d'alarme sous la forme de symptômes qui se met en place que ce soit une insomnie une douleur à tel ou tel endroit du corps une raideur anormale une toux une émotion exacerbée il y a ainsi à peu près 900 symptômes signaux d'alarme possibles qui peuvent apparaître ces symptômes ne sont que l'objectivation d'un dérèglement énergétique au départ et si on l'occulte trop tôt ce symptôme par quelques moyens que ce soit ce symptôme lui on ne fait alors que favoriser la progression de cette pathologie elle va ainsi passer progressivement de l'énergie vers le matériel en l'occurrence ici atteindre l'organe plus ou moins vital or l'acupuncture digitopuncture moderne a tendance justement à cibler son action sur la disparition plus rapide des symptômes pour répondre d'ailleurs peut-être à la demande de plus en plus pressante du patient qui a comme vision tout et tout de suite ces méthodes traitent donc comme nous l'avons dit plus haut la cime la surface de la maladie le piaot et ne s'occupe que très peu la plupart du temps d'ailleurs par méconnaissance de la racine de ces mêmes dérèglements qu'on appelle encore lie la profondeur elle a perdu cette notion de régulation de la circulation du sang et de l'énergie dans les méridiens et donc par voie de conséquence les régulations des organes internes mis en relation avec ces circuits les résultats ne seront alors que passagers et bien évidemment incomplets avant de parler donc de ces techniques traditionnelles de digitoponture nous devons à la lumière de ce qui vient d'être dit précédemment nous créer pas à pas et c'est évidemment et fondamental ce que nous pourrions appeler une vraie main de masseur c'est une main que nous pourrions qualifier d'énergétique cette main en quelques minutes devrait être sèche et chaude et pour cela nous devons nous attacher à agir sur un point bien précis situé quasiment au centre de la main il s'agit donc et vous le connaissez tous là au compte le point le huitième point du méridien du péricard c'est l'ouverture de ce point qui va donner un pouvoir magnétique à la main sans entrer dans les détails retenez que ce point est en relation directe avec le point tantienne situé à deux travers de doigts sous le nombril ce soir en atelier je vous donnerai quelques techniques pour ouvrir justement ce point là au point ceci est une importance capitale quand nous en viendrons plus loin la véritable technique traditionnelle de digitopunture il existe plusieurs méthodes donc pour ouvrir ce point citons les bao jingbol ou les boules chi kong des exercices de concentration de centration sur ce point nous verrons tout cela après il est très important de faire régulièrement travailler sa main afin de la tonifier il existe il existe des exercices de chi kong spécifiques pour agir dans ce sens à savoir agir non seulement sur l'énergie mais aussi sur la tonicité des muscles de la main et dans le coffret que j'ai amené sur la digitopunture il y a un DVD de deux heures où j'ai un de mes maîtres en kung fu en art martial qui m'avait démontré tout un chi kong extraordinaire pour ouvrir travailler sur la gueule du tigre et ouvrir ce point la ho kong nous avons vu jusqu'à maintenant les principes de base qui sous-tendent les pratiques de la digitopunture nous avons pris conscience de l'importance de se créer petit à petit une vraie main de ma soeur grâce à l'ouverture du point la ho kong et la tonification des muscles palmaires voyons à présent les différentes étapes à mettre en oeuvre pour redonner à la digitopunture sa véritable finalité à savoir une pure technique énergétique traditionnelle première étape c'est la plus importante on pourrait l'appeler l'étape de la visualisation je me place dans le cadre d'un praticien de niveau 2 dont on a parlé précédemment ce praticien va en quelque sorte puiser sur sa propre énergie interne sur sa batterie d'air pour traiter l'homme s'il y avait un secret bien gardé dans cette pratique c'est bien cette étape en effet avant tout notre instrument de prédilection à l'instar de l'aiguille pour l'accupunture c'est le pouce et plus précisément la pulpe du pouce dans la cartographie du cortex cérébral le pouce est la zone qui y trouve l'une des plus grandes projections certes nous serons amenés de temps en temps à utiliser plusieurs doigts voire le point ou la pomme de la main mais dans la majorité des cas c'est bien la pulpe du pouce qui servira d'intermédiaire entre l'énergie du praticien et celui du patient je passe sur la description des techniques permettant de faire remonter par la visualisation l'énergie à partir du Tang Pian le long du méridien Chong Mai grâce à l'inspiration dite inversée je vous le montrerai ce soir et cette même énergie qui se déverse dans les bras au moment de l'expiration pour aller jusqu'à la pulpe des pouces petit à petit à force de répétition vous allez ressentir cette énergie comme un flux léger un véritable écoulement d'énergie qui possède une certaine consistance c'est un peu la sensation que vous pouvez avoir quand vous ressentez la consistance de l'air en déplaçant très rapidement votre mœur ouverte vous avez bien compris que tout ce ressenti peut être potentialisé par la pratique de Qigong de Tai Chi de Yoga de méditation ou toute autre pratique traditionnelle donc en résumé j'inspire un flux énergétique monte le long de la colonne vertébrale en partant du Tang Pian pour s'épandre au niveau des épaules j'expire cette énergie descend jusqu'à la pulpe du pouce deuxième étape à partir de ce moment là que faire de son pouce nous en avons longuement parlé au début de ce cours il faut éviter de tomber dans le piège de la multiplicité des dix mille techniques devons-nous aller dans un sens pour tonifier dans l'autre pour disperser devons-nous commencer à droite ou à gauche selon le sexe devons-nous masser dans le sens du flux énergétique circulant dans le méridien dans le sens contraire vous avez bien compris que le sens de ce cours était de nous permettre de revenir à l'unicité de revenir aux techniques les plus anciennes en particulier celles préconisées par le Nietzsche voici donc la technique qui a fait ses preuves depuis des millénaires que nous pourrions qualifier de purement énergétique qui donne des résultats nettement supérieurs relativement à un simple effet mécanique d'un massage ponctuel sans conscience et ça je peux vous l'assurer par force de pratiques personnelles et à force de l'avoir enseigné aux gens dans des stages qui vont mis en pratique vous aurez d'un seul coup de passer d'un effet 1 à un effet 7-8 de façon impressionnante et comme on est tous un peu des symptômes et bien c'est bon d'avoir quelques gens qui vous expliquent ce qu'ils ont ressenti et vous au travers de votre pratique vous direz que c'est quelque chose qui va vous faire aimer de plus dans le plus la vraie médecine traditionnelle chinoise voici donc la technique qui a fait ses preuves depuis des millénaires au moment de l'expire de votre expire à vous toute l'énergie est concentrée dans la zone de la pulpe du pouce et non au bout du pouce c'est donc cette large zone de la pulpe qui entre en contact avec le poids c'est avantageux parce que quand en réalité le point que vous avez touché est beaucoup plus large que le point réel d'acupuncture en profondeur je n'assiste bien en profondeur à ce moment là la technique que nous allons employer à l'instar de celle que nous pouvons utiliser avec un bâton d'armoise dans la moxibustion s'appelle la technique de picotage un peu comme une poule qui picote vous apprendrez comme j'ai appris que picotage c'est comme ça et que picorage c'est comme ça donc ce n'est pas la technique de picorage c'est la technique de picotage elle consiste à synchroniser la respiration avec la pression à l'inspire je relâche la pression à l'expire j'appuie et ainsi de suite à chaque cycle respiratoire c'est l'énergie de guérison qui arrive au niveau de la pulpe de votre pouce et qui va agir directement sur le point du patient je le répète cette technique est très puissante et elle est donc dirigée par le chêne du patient son mental parce que vous n'êtes pas encore au stade 3 ou au stade qui approche les niveaux 7-8-10 et ce n'est pas encore votre coune qui prend le dessus c'est votre chêne mais votre chêne aura été alimentée évidemment par le wound au niveau de l'intuition mais là c'est votre énergie de guérison qui vient du coeur qui va commencer à agir sur ce cœur c'est un pur flux vibratoire énergétique tout cela porté par la visualisation et la pleine conscience combien de fois répéter cette opération les anciens parlent de 9 18 ou 36 fois 36 sites de pression relâchement tout dépend du nombre de points utilisés de la chronicité de la pathologie de la direction que nous voulons donner à notre traitement en effet surtout sur les points que nous avions appelé points proches plus nous répéterons l'opération plus nous amènerons de l'énergie pour agir sur ce point à côté de cette technique de picotage qui somme toute des très simples à mettre en oeuvre à condition de se donner les moyens il en existe encore une plus traditionnelle que l'on pourrait appeler émission en continu du flux énergétique de guérison elle demande d'importantes connaissances et compétences dans cet état vous allez émettre par l'intermédiaire de votre coeur une pensée claire de guérison au travers de ce que la tradition appelle le sourire intérieur cette émission cette émission de flux énergétique se fait donc dans un état de pur détachement sans aucun effort le praticien n'a juste qu'à imaginer que le patient est en train de guérir surtout ne pas se poser de questionnement sur le comment c'est je le répète un flux continu grâce à la pleine conscience qui se fait entre l'énergie du coeur et la pulpe du plus et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cet état là au moment du traitement oui mais voilà la durée de cette émission d'énergie de guérison doit se faire au minimum pendant une minute les recherches récentes de la physique quantique parlent de 69 secondes pendant tout ce laps de temps il ne doit y avoir aucune rupture de pensée de guérison aucune pensée parasite ne doit interférer avec ce flux d'énergie pour que la technique soit véritablement efficace à condition d'avoir pratiqué depuis fort longtemps la méditation comme je l'ai dit plus haut ou la pleine conscience peu de personnes sont capables d'une telle concentration c'est pour toutes ces raisons que la technique de picotage qui est donc d'un abord beaucoup plus aisé sera à privilégier surtout quand on est jeune praticien ou autodidacte voyons un peu quelques conseils supplémentaires avant de terminer cette conférence sur la pratique de la digitopincture avant tout et nous l'avons compris ne nous situons pas dans le domaine du grossier mais dans le domaine de l'énergie pure l'appui ne doit pas être une démonstration de force nous avons déjà abordé ce problème ce ne doit pas être une action mécanique provoquant une sensation de douleur au niveau du patient et en tant que technique énergétique pure c'est le praticien qui doit intuitivement ressentir à quelle pression il doit appuyer la pulpe de son pouce sur le point et quand il conviendra et quand il deviendra praticien confirmé il n'aura quasiment plus besoin d'appuyer pour saisir l'énergie et agir dessus fondamentale la formule que vous serez amené à élaborer grâce aux méthodes de diagnostic de la médecine traditionnelle chinoise ne comportera jamais un nombre incalculable de points je me souviendrai toute la première fois que je suis allé en Chine en 1983 j'ai vu des patients avec 40-50 aiguilles sur la tête j'ai toutes ces photos là ils avaient 8-10 aiguilles d'extrémité vous ne pouvez même pas vous imaginer vous vidangez complètement l'énergie des personnes sauf que la plupart du temps c'était des médecins pieds nus donc c'était juste de la mésothérapie et pas de la vraie acupuncture quand il s'agit de points que nous avons qualifiés tout à l'heure de proches il n'y a pas trop grand risque de risque encouru devant une telle pléthore d'aiguilles par contre un grand nombre d'aiguilles ainsi insérées sur les points d'extrémité peut devenir très dangereux pour notre patient et ce en termes de déperdition d'énergie on aura beaucoup beaucoup moins ce problème là avec la digitoculture effectivement mais faites attention en plétant d'aiguilles au niveau des pieds selon la tradition la formule comportera tout au moins et ça c'est fondamental 3-4 voire 5 points ce qui va correspondre à 6-10 aiguilles ou points à masser nous verrons plus tard qu'il existe deux types de traitements les traitements invités préventifs c'est à dire des traitements que nous devrons pratiquer sur nous-mêmes ou appliquer par un praticien sur quelqu'un d'autre uniquement dans le but de booster notre organisme notre patrie d'airain pour augmenter nos défenses immunitaires nos facultés d'adaptation nos possibilités d'autoguérison nous consacrerons une étude spéciale à ce type de traitement qu'il conviendra de pratiquer à chaque changement de saison ou en période de convalescence ou de passage difficile de la vie ce type de traitement que nous pouvons appeler traitement avisé yang cheng fa ou de préservation de la santé se fera sur de courtes périodes l'autre type de formule correspondant alors au traitement thérapeutique à proprement parler dans la tradition difficilement applicable dans les cabinets sauf si vous pratiquez sur vous-même certaines séries que vous aura prescrites votre praticien il devra faire un cycle de 9 jours de traitement avec une semaine de repos suivie d'un autre cycle ainsi 2 voire 3 cycles pourront être dispensés au regard de la chronicité du problème et de l'état énergétique du patient un autre point important il convient d'un employé qu'une seule formule à la fois certains auront envie de changer de point d'un jour à l'autre voyant que les résultats se font attendre n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte d'hypermultiplication générant une notion de rapidité comme je vous l'ai dit tout à l'heure le patient ou le praticien voudrait tout tout de suite laisser le temps au temps surtout lorsqu'il s'agit d'une pathologie chronique si votre formule est juste la réponse au traitement sera elle aussi juste j'écoute c'est pas un problème vous savez pourquoi c'est pas un problème parce que tout ce texte je vais vous donner mon adresse mail et vous pourrez l'avoir dans l'intégralité je vous l'enverrai en pdf il n'y a pas de soucis et je voulais à travers essentiellement vous vous faire passer alors laissez-moi juste faire la conclusion de tout ce texte face à la multiplicité des techniques modernes face à la prolifération des égaux qui ont trop tendance à réinventer ce qui a toujours existé mais malheureusement toujours dans le sens de l'éloignement des données léguées par la tradition j'ai voulu dans ce cours vous donner une envie de revenir au 1 à ce que nous avons appelé l'unicité ce retour à l'unicité va nous permettre de réellement comprendre ce que nous entendons par médecine traditionnelle chinoise qui n'a de cesse d'expliquer qu'avant la matière il y a l'énergie cette énergie qui est nôtre nous devons éviter de la dilapider nous devons en quelque sorte la réapprivoiser l'accumuler à l'intérieur de notre batterie pour ensuite la partager c'est cette vision qui nous permettra d'avoir une action de guérison bien supérieure à toutes celles que vous avez pu obtenir jusqu'à maintenant merci pour votre écoute bonne journée merci applaudissements 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 applaudissements